Il s'agit de l'actualisation de la stratégie nationale de protection des sécurité et de sûreté maritime du Bénin. Pour un petit rappel, en 2012, nous avons fait une audite sur le cadre légal de l'exercice de l'action de l'Etat en mer. Cette audite a abouti à des recommandations. L'une des recommandations, c'est l'élaboration d'un document de stratégie qui doit encadrer la gouvernance maritime. Entre 2013 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué, notamment le contexte, le contexte sécuritaire, le contexte sanitaire, le contexte économique. Et donc, il était opportun pour nous de marquer une pause d'évaluer ce document de stratégie. Et c'est ce processus qui a commencé depuis quelques semaines avec l'appui de la coopération belge Enabel à travers le projet Passport, programme d'appui au développement du secteur maritime. Aujourd'hui, à Boyecon, l'atelier qui nous a réunis, qui a réuni les représentants de toutes les administrations qui interviennent en mer. Donc, cet atelier se tient dans le cadre de l'évaluation du rapport de mise en œuvre de cette stratégie-là. Il s'agit de faire un diagnostic et de voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et d'identifier les causes de ce dysfonctionnement et de réfléchir aux solutions palliatives. Mise en œuvre de cette stratégie, il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des faiblesses, il y a eu certaines difficultés. Et donc, ces difficultés-là, il faut pouvoir les corriger et aboutir à un nouveau document que nous allons appeler non plus document de stratégie sécuritaire uniquement, mais aujourd'hui, il s'agit de l'économie bleue. L'économie bleue qui prendra en compte tous les aspects, différents aspects, notamment les aspects sécuritaires, mais également économiques, environnementaux, sociaux, sanitaires et même religieux. Parce que nous avons invité depuis le début de ce processus-là, le dignitaire traditionnel de Kotonou, de Ouida, de Grand-Popo, qui ont aussi un rôle à jouer et qui vont nous être très, très utiles auprès des populations rivérènes entre Sémépoji et Grand-Popo. Donc, nous allons aboutir à un document que nous allons appeler « Stratégie nationale pour une économie bleue ». Alors, ce que ce document va apporter, c'est déjà la prise en compte des secteurs qui n'avaient pas été pris en compte dans ces documents, notamment l'environnement et surtout, surtout nos valeurs traditionnelles. Nous avons une forte population qui vit en bordu de mer entre Sémépoji et Grand-Popo. Je crois qu'il est important de procéder à une approche inclusive. Donc, d'intégrer toutes ces populations dans cette démarche, discuter avec elles, identifier leurs besoins et leurs préoccupations et les prendre en compte. Donc, pour le bien-être de la population, donc de toutes ces personnes qui vivent en mer, mais aussi de l'environnement. Et ça, ça me semble très important aujourd'hui. Je voudrais passer par ce canal pour remercier également, au nom de tous les participants, la coopération belge qui nous soutient énormément dans le domaine maritime, en termes d'évaluation des documents de stratégie, mais également en termes de formation. Et donc, j'espère qu'à l'issue de cette discussion, nous allons aboutir à de bonnes conclusions pour nous permettre d'avancer et comment tirer atteindre les objectifs c'est dans le cadre de cette mission.